Camping Car Magazine a pris la direction ce mois-ci de l'Allemagne, plus particulièrement sur les bords du Rhin, pour venir à la découverte du premier intégral de la gamme Liseo. A vrai dire, le premier et l'unique modèle, il s'agit de Liseo IT734, décliné pour l'heure dans une version Harmony Line qui constitue une série limitée pour le constructeur allemand. Particularité de ce modèle, outre le fait qu'il soit le premier véhicule totalement carrossier, c'est d'un point de vue châssis, où ce véhicule est greffé sur le porteur Citroën, une grande première pour le constructeur allemand, qui s'essaye donc sur la marque au chevron. Nous vous invitons sans plus attendre à prendre les routes avec ce véhicule pour découvrir un petit peu les agréments de conduite de ce porteur. Alors de prime abord, on s'aperçoit que la vision dans ce véhicule a été plutôt bien pensée et également la rétrovision avec les rétroviseurs type bus monté de série secondé par la caméra de recul et le combiné multimédia également dans la dotation. Mais en revanche, le 2 litres 130 chevaux qui équipe ce modèle, s'il se révèle péchu, il est extrêmement bruyant et l'isolation phonique est à n'en point douter à revoir. Étant uniquement commercialisé sur le marché français à l'heure actuelle, il était fort logique de retrouver un lit central très tendance sur le marché hexagonal sur ce véhicule l'Iseo i734. Alors pour ce modèle, Bursner a décidé d'élargir quelque peu sa litterie avec une cote de 150 cm de large au niveau des épaules. Alors c'est bien et confortable, qui plus est que l'épaisseur du matelas est vraiment très intéressante. Mais en revanche, en longueur, le matelas ne dévoile une cote que de 180 cm et pour atteindre les 195 cm, il faut rajouter une petite rallonge de coussin. On aurait aimé plutôt une tête relevable. En revanche, sur ce modèle, le lit central est réglable en hauteur et permet de gagner une trentaine de centimètres en soute, passant ainsi de 90 cm de hauteur à presque 1,20 m. Et il faut admettre que la chambre est plutôt bien gérée puisque que l'on soit en partie basse ou en partie très haute, l'accès au lit est vraiment très simple grâce à des marches qui sont effectivement très grandes mais pas handicapantes loin de là. Et quelle que soit la position du lit, facilite vraiment la montée. En tant qu'intégral, ce Liseo offre un deuxième couchage au-dessus du poste de conduite. Il dévoile des dimensions généreuses de 150 cm de large et de 190 cm de long qui conviendront donc parfaitement à deux adultes supplémentaires. Pour le reste, le salon se montre relativement spacieux, notamment avec une confortable hauteur sous plafond de 2,06 m au minimum, voire 2,15 m au maximum. Et il dévoile une ambiance vraiment très agréable et très moderne qui s'inscrit dans cette lignée Harmony Line où le constructeur revendique le bien-être chez soi. On retrouve pour cette ambiance Harmony un mobilier laqué blanc qui contraste avec le reste de l'ameublement et surtout une céleri dont la partie blanche est en cuir et le reste est en simili-cuir avec un côté flatteur vraiment très appréciable et surtout des assises extrêmement moelleuses et confortables. Côté tarifs, cette intégrale en série limitée est accessible à partir de 64 490 € avec la motorisation 2 litres 130 chevaux de Citroën. Cette intégrale est certes le premier de la gamme Liseo à être présentée mais devrait à n'en point douter voir d'autres implantations fleurir très rapidement notamment pour la prochaine collection.